Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment réussir ses photos de concert. La photo de concert, moi forcément ça me parle. Avec mon passé de musicien, les concerts j'ai beaucoup connu. Mais shooter un concert c'est vraiment pas si simple que ça. Ça demande de la technique, un peu de matériel et surtout de l'anticipation. Déjà tu me connais, je suis vraiment pas du genre à dire qu'il faut acheter beaucoup de matériel pour réussir ses photos. Mais la photo de concert c'est un peu particulier. En général tu vas te retrouver dans un environnement assez sombre. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir un boîtier qui encaisse pas mal les ISO et d'avoir des objectifs qui ouvrent assez grand. Je vois pas mal de photographes de concert qui ont le combo 24-70 de 8 et 70-200 de 8. Et en vrai c'est pas mal, c'est un coût mais ça marche vraiment bien. Tu couvres une longue plage focale et t'ouvres à de 8 constants. Moi j'ai que des focales fixes mais ça marche aussi. Par contre il faudra les changer en plein concert. Et ça des fois dans le noir ça peut être un peu chiant. C'est un coût à prendre. Mais le bon côté c'est que ça ouvre en général plus que les zooms. Pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai été shooter les potes de Rock Legends Experience. Franchement c'est un super show, s'ils passent près de chez toi, n'hésite pas à aller les voir. C'est une vraie bande de potes sur scène, ça saute dans tous les sens, c'est vraiment vraiment cool. Donc du coup comment réussir tes photos de concert ? On va déjà parler technique, comme ça on est débarrassé. Déjà avant tout, moi je me mets en tête de gêner personne. Ni les mecs qui bossent sur scène, ni les gens qui viennent simplement voir un concert. J'essaye de me faire le plus discret possible. Après ça dépend vraiment des situations. Par exemple ici, je savais que le concert n'était pas filmé. Donc j'ai demandé gentiment si je pouvais passer sur scène une fois ou deux, pour avoir quelques plans de la salle depuis la scène. Et en vrai, ça donne des belles choses. Le truc à comprendre, c'est que sur un concert, ce n'est pas toi qui gères la lumière. C'est le mec qui fait la lumière. Jusque là, c'est logique. Mais par contre, tu vas gérer le cadrage. Et gérer le cadrage en concert, ça revient un peu à gérer la lumière. Parce que chaque angle de vue va te donner un éclairage différent. Donc c'est à toi de te placer pour avoir le rendu que tu veux avec ce qui est disponible. Après, évidemment, niveau lumière disponible, si tu shoots news dans un Zenith, tu n'auras absolument aucun souci de lumière. Par contre, si tu shoots tes potes dans une MJC au fin fond du Périgord, tu auras peut-être un peu plus de galère. Le concert, c'est vraiment s'adapter. Tu fais avec ce qu'il y a sur place et tu fais au mieux. Donc retiens vraiment ça. Tu ne gères peut-être pas la lumière, mais tu gères le cadrage. Et ça, c'est vraiment la base pour moi de la photo de concert. Chaque angle de vue va t'apporter un éclairage différent. N'hésite donc pas à bouger pour voir ce qui se passe. Mais également, avec les lumières qui bougent sur scène, n'hésite pas à rester au même endroit et attendre qu'il se passe des choses. Parce que si ton cadrage est bon, souvent, une lumière qui passe dans le champ change absolument tout. L'autre truc important au concert, c'est qu'il ne faut pas que tu hésites à monter en ISO. Qui dit manque de lumière, dit qu'il va falloir que tu t'adaptes. L'ouverture sera déjà assez grande, mais la vitesse ne va pas être trop basse. Parce que si tu shoots des mecs un peu furieux sur scène qui sautent dans tous les sens, tu auras des photos avec beaucoup de flou de bouger. Donc privilégie plutôt la montée en ISO pour garder de la marge niveau vitesse au cas où t'es des gens qui sautent un peu partout. Sur ce concert, j'étais globalement à ISO 2000, une ouverture entre 2.8 et 2. Et je gérais l'apport de lumière avec ma vitesse qui était entre 1.8 secondes et 1.2 secondes. Justement, pour ce genre de réglage, moi qui shoot à l'A7 IV qui est un hybride, je shoot en mode manuel. Comme du coup, j'ai le résultat en direct dans le viseur, je m'adapte en temps réel. Par contre, si tu n'as pas d'hybride, tu peux aussi shooter en manuel en faisant des photos test et en regardant ce que ça donne. Ou tu peux aussi mettre une mesure spot sur le visage de la personne que tu shoots. En général, ça marche plutôt bien. Après, sur les très gros contrastes, la cellule peut se planter un peu. Pour la mise au point, les gens qui ont un très bon autofocus seront grandement, grandement avantagés. Moi, j'ai fait tout ce concert en mode AF continu, priorité sur les visages. Ça a marché sans aucun souci. Le plus gros piège de la photo de concert, c'est que les lumières bougent sans arrêt. Et ça, faudra t'y faire. Vois chaque mouvement de lumière comme une opportunité de faire une photo différente. N'hésite pas à prendre quelques secondes pour analyser ce que tu vois et t'en servir. Par exemple, les moments où la lumière de face n'est pas ou peu présente peuvent te servir pour faire de très jolis contre-jours. Maintenant, on va parler du vrai sujet de cette vidéo. Comment réussir tes photos de concert ? La technique, c'est très important. Mais une fois que tu as compris qu'il fallait t'adapter et être un peu réactif, il ne te reste plus qu'à shooter. Mais à shooter quoi ? L'idée, c'est de toujours être très opportuniste, d'être à l'affût et de choper ce qu'il se passe. Mais tu peux aussi aller un peu plus loin que ça en te demandant ce que tu as envie de montrer d'un concert. Sur scène, les musiciens font le show, chacun à leur façon. Tu vas donc avoir sans souci des gens qui sont en représentation, qui font leur travail de musicien et qui donc vont faire le show. N'hésite pas à montrer ça dans un premier temps. Ce sont des photos assez faciles et qui marchent vraiment bien. Si tu es très proche de la scène, n'hésite pas à les laisser venir vers toi. Tu auras une photo unique et qui peut être vraiment cool. Mais ça reste des humains qui vivent quelque chose de fort. Et crois-moi, un concert qui se passe très bien sur scène, c'est de grosses émotions garanties pour les artistes. Et moi, j'aime énormément choper ces moments où les musiciens ne sont pas en représentation, où tu sens qu'il se passe vraiment quelque chose au fond d'eux. Ça, en général, c'est mon type de photo préféré. Alors, ce qui va suivre, c'est très probablement hérité du fait que j'ai beaucoup bossé dans la musique. Garde en tête qu'un concert, ce n'est pas que des musiciens sur scène. Tu as souvent une équipe derrière, au son, à la lumière, à la technique, qui font un boulot non négligeable. Et leur faire un souvenir, c'est toujours vraiment cool pour eux. D'ailleurs, en parlant du mec à la lumière, pour les groupes, c'est toujours une pépite que d'avoir des photos réussies en plan large. Des photos qui montrent tout le travail de lumière, toute la technique présente, et surtout, le public et l'ambiance qu'il y avait sur place. Parce qu'évidemment, au début, on a tendance à se concentrer sur les chanteurs, à faire des très beaux portraits, mais je te jure que des photos d'ambiance, pour des groupes, ça vaut de l'or. Un concert, c'est aussi du public. Si il y a une scène qui t'attire l'œil, n'hésite pas à la shooter. Ça prend quelques secondes et ça peut te donner quelque chose de vraiment cool. Et enfin, si tu le peux, que tu y es autorisé et que tu arrives à être discret, un concert, c'est aussi des choses fortes qui se passent en backstage. Pour résumer, tu vas globalement assez vite manquer de lumière. Prends donc un boîtier, si possible, qui monte en ISO et un objectif qui ouvre assez grand. N'hésite pas à monter en ISO pour sécuriser ta vitesse parce que les gens vont bouger. Et ensuite, sois simplement à l'affût de ce qui va se passer, mais tu peux aussi avoir en tête une ligne directrice que tu as envie de suivre. Tu auras beaucoup de déchets et ça, c'est normal. Mais par contre, quand tu sors la bonne photo, ben t'es vraiment content. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.